Alors, pour terminer ta journée de travail avant les vacances de Pâques, je vais te lire une histoire. Cette histoire, tu la recevras aussi en partie en texte que tu pourras lire tout seul chez toi à la maison. Tu devras t'entraîner à lire le texte de mieux en mieux pour lire de plus en plus vite. Un adulte mettra au chronomètre une minute et toi, tu t'entraîneras pour lire le plus de mots possibles en une minute. Tu verras que la première fois, ce ne sera pas très facile. Tu ne liras que quelques mots. Et plus tu t'entraîneras, plus tu arriveras à lire des mots pendant sept minutes. Alors, nous, on va découvrir l'histoire. Voir, comme ça, la lecture que tu feras chez toi tout seul sera beaucoup plus facile. C'est l'histoire qui s'appelle Bon appétit, Monsieur Lapin. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Que manges-tu ? demande-t-il à la grenouille. Je mange des mouches, répond-elle. Que manges-tu ? demande-t-il à l'oiseau. Je mange des verres, répond l'oiseau. Oh, beurk ! fait Monsieur Lapin. Que manges-tu ? demande-t-il au poisson. Je mange des larves, répond le poisson. Ouh ! Très peu pour moi, dit Monsieur Lapin. Que manges-tu ? demande-t-il au cochon. Je mange n'importe quoi, répond le cochon. Eh bien, pas moi, dit Monsieur Lapin. Que manges-tu ? demande-t-il à la baleine. Du plancton, répond la baleine. Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? dit Monsieur Lapin. Que manges-tu ? demande-t-il au singe. Des bananes, répond le singe. Ça, ça ne pousse pas dans mon jardin, dit Monsieur Lapin. Que manges-tu ? demande-t-il au renard. « Je mange du lapin, répond le renard. » « Au secours ! » crie Monsieur Lapin. Le renard se précipite sur lui pour le manger. Mais n'arrive qu'à lui croquer les oreilles. Monsieur Lapin, tout tremblant, rentre vite chez lui. Comme les carottes font pousser les oreilles des lapins, il s'en prépare une grande marmite. Il trouve ça très bon. Bon appétit, Monsieur Lapin ! Alors, maintenant que l'histoire est terminée, je vais simplement avec toi regarder les mots qui pourraient éventuellement être difficiles quand tu liras ton texte tout seul. Alors, on va commencer avec Monsieur. Ici, c'est écrit Monsieur, mais on va dire Monsieur. On ne prononce pas non plus le R à la fin. C'est un mot que tu vas essayer de te souvenir quand tu feras la lecture du texte tout seul chez toi. Alors, peut-être aussi qu'on peut voir Assiette. Le mot Assiette. À la fin, on va chanter Ette. Enfin, il y a aussi ce mot-là que nous n'avons pas encore vu. On n'a pas encore vu l'autre son que peut faire la lettre G. Ici, on va lire MANGES. Le G, ici, va chanter comme la lettre J. Elle va chanter J. Et enfin, un dernier mot qui pourrait être difficile dans la lecture, c'est le mot GRENOUILLE. La fin, c'est NOUILLE. GRENOUILLE. Ensuite, tu arriveras à lire tout le texte tout seul.